Bonjour à tous et bonjour à toutes. Hier, on devait avoir une publication critique de restaurant. Je ne l'ai pas fait. Pourquoi ? En fait, simplement parce que cette année est une année bisextile. Nous avons donc un 29 février. Et donc, j'ai décidé de remplacer la critique restaurant du mois par un nouveau format que je vais proposer probablement tous les 29 février. Donc en gros, une fois tous les 4 ans. Ce format, en fait, il est simple. Tout simplement parce que je vous critique des restos, je vous parle de restaurant. Il y en a certains dont je vous ai parlé, d'autres dont je ne vous ai pas parlé. Et en fait, cette nouvelle formule, ça sera un peu un top. Un top de mes restaurants. Donc je vous montre un petit peu ce que j'ai prévu. Je vous ai prévu en fait un best-of Dijon, un best-of Bourgogne et un best-of Europe. A chaque fois, sans la catégorie précédente, bien entendu, parce que dans mes meilleurs restaurants à Dijon, si je prends les meilleurs de Bourgogne, fatalement, il y a un risque que je me retrouve avec les mêmes que Dijon. Donc pour éviter en fait les redites sur chaque catégorie, j'ai à chaque fois supprimé la catégorie inférieure, enfin la catégorie d'avant plutôt. Voilà. Je précise aussi que ça reflète mon avis, mes goûts, mes choix. Ce n'est absolument pas quelque chose en lien avec les guides Michelin, TripAdvisor ou quoi que ce soit. Ce sont mes choix. J'ai choisi de vous parler de différents types de restaurants. Je ne vous parle pas que de grands restaurants ou de restaurants étoilés. Je vous parlerai aussi dans cette chronique de bistrots. En fait, c'est moi les restaurants que j'ai le plus appréciés dans un instant donné. C'est simplement ça dont je vais vous parler. Donc en fait, il peut y avoir des petits bistrots où il y a le petit supplément d'âme, le petit truc en plus. la chose en fait qui nous donne envie d'y retourner. Donc ça peut être vraiment dans un petit endroit. Et quand je me dis par exemple, tiens, je vais à tel endroit où j'ai envie d'aller instinctivement avant de découvrir d'autres restaurants, où j'ai envie de retourner. Voilà. C'est de ces endroits-là en fait dont je vais vous parler. Donc, on va commencer avec le Best of Dijon. Donc j'ai trois restaurants. Alors avant d'attaquer, j'ai trois restaurants dans le Best of Dijon, trois restaurants dans le Best of Bourgogne sans Dijon et dix restaurants dans le Best of Europe sans la Bourgogne. Pourquoi dix ? Parce que je n'arrivais pas à en sélectionner trois. Ceci dit, même à Dijon, je voulais en sélectionner plus et même dans le Best of Bourgogne, je voulais en sélectionner quelques-uns en plus. Ici, en fait, vous verrez principalement des restaurants que j'ai déjà critiqués. Donc je vous renvoie à l'article que j'ai fait en adéquation avec ces restaurants. Mais il y aura aussi, si je ne me trompe pas, un ou deux restaurants dont je n'ai pas fait la critique. Et pourquoi ? Parce que je n'ai pas de photos, en fait, de ces restaurants. Donc il se peut que plus tard, j'en fasse une critique purement écrite. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Donc on va commencer avec le Best of de Dijon. Donc on va zoomer un petit peu sur Dijon. Les trois restaurants que j'ai sélectionnés. Alors ce n'est pas forcément dans l'ordre ici. C'est dans l'ordre alphabétique, en fait. Donc ce n'est pas dans mon ordre de préférence, j'entends. Mais voilà, il y a trois restaurants qui entourent un petit peu le centre-ville historique de Dijon, qui correspondra à peu près à la tâche jaune ici. Donc il y a le Parapluie dont je vous ai parlé. Donc on va y aller. Hop, Parapluie. Voilà, donc c'est leur page Facebook. Ils n'ont pas de site web. Je vous mettrai tous les liens des trois restaurants de Bourgogne et des trois restaurants de Dijon dans la description. Et je vous renverrai vers les... Probablement les liens des articles que j'ai fait pour les restaurants dans le monde et dans l'Europe. Voilà. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je n'ai pas forcément les sites web de tous. Et donc voilà. Donc je vous ai fait déjà les trois de Dijon et les trois de Bourgogne. Donc, sans aucun spoil, le Parapluie qui pour moi fait partie de mon top 3 à Dijon, en tout cas. C'est une cuisine fusion. On a toujours des produits simples qui viennent de Bourgogne, de commerces de proximité. Et quelques épices lointaines qui viennent un petit peu pepser tout ce qu'on peut avoir de traditionnel. Et le génie diabolique de cette adresse, c'est clairement le chef. C'est quelqu'un qui est créatif, qui est sympathique, qui aime surprendre ses clients, qui aime lui-même se surprendre lui-même, je dirais, et un peu se mettre en danger sur certaines associations de goûts. Mais franchement, j'y suis allé énormément de fois depuis qu'ils ont ouvert. Ça va faire deux ans dans deux mois. J'ai dû y aller 60-70 fois. Sans mentir, ce n'est pas des blagues. Et à chaque fois, je n'ai jamais été déçu. Alors oui, le chef a quelques habitudes, quelques tics, quelques produits qui reviennent très régulièrement. Mais bon, en même temps, c'est normal. Des façons de faire qui reviennent. Mais voilà, moi, ça ne m'empêche pas d'y retourner, en fait. C'est ça qui est bien. Alors, un conseil réservé avant d'y aller. Clairement, ce n'est plus une adresse où on peut se permettre d'aller au pied levé. Actuellement, ils sont en travaux. Normalement, ils reprennent mi-mars, si je ne me trompe pas. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà. C'est pour moi un des trois meilleurs de Dijon sans aucun problème. Voilà. C'est un très bon restaurant. En deuxième, j'ai l'Essentiel qui est situé rue Audra à Dijon. C'est un très, très bon restaurant. Je vous en fais la pub. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose d'assez traditionnel. C'est quelque chose où on va travailler des produits un petit peu, un petit peu, comment dire, dans leur jus. On va aller. J'ai eu une fois du pigeon. J'ai eu de la Saint-Jacques. Enfin, on a toujours eu, en fait, des choses qui font cuisine bistronomique. Mais avec un petit supplément de travail, d'âme, de présentation. Et franchement, c'est une adresse où on se sent bien. L'Essentiel, c'est un restaurant où j'ai envie de retourner parfois. Alors, je n'y suis pas allé beaucoup. J'y suis allé que deux fois. Mon homologue qui critiquait sur Maxime Dijon avec moi à une époque, est un fervent habitué des lieux. Il y est allé plus que moi. C'est même lui qui m'a incité à y aller. Mais pour le coup, voilà, c'est une bonne adresse où on peut aller les yeux fermés. Encore une fois, il vaut mieux réserver pour y aller. Parce que ça sera compliqué, sinon, d'avoir une place. Mais bon, voilà. Actuellement, le restaurant est en vacances. On a l'actualité ici du 24 février au 8 mars. Donc, n'hésitez pas, le 8 ou le 9 mars, allez y faire un tour. Revenez, allez les voir. C'est une bonne adresse où on paye relativement peu cher en plus. C'est ça qui est agréable. D'ailleurs, par appui, la fourchette de prix sur un menu du midi, on est à 23 euros le menu du midi. Et le menu du soir, on doit être à 33 ou 34, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. L'essentiel, on est du coup dans les 30 euros le soir aussi, quelque chose du genre. Le midi, je ne sais pas. Je n'y suis jamais allé le midi. Et je vous avoue que je n'ai pas regardé. Mais le plus simple, c'est d'aller voir la carte. Voilà. Le midi, entrée, plat, dessert à 25 euros. Donc, on est dans la même gamme de prix qu'au parapluie, pour le coup. Et le dernier restaurant dont je vais vous parler, c'est l'Indécence. C'est un excellent restaurant. Vous avez clairement ce supplément d'âme, comme je vous parlais avant, qu'on peut rechercher dans un restaurant où on a envie de retourner. L'Indécence, clairement, c'est un restaurant où déjà, en fait, les téléphones portables ne passent pas. C'est très compliqué d'avoir du réseau là-bas. Et franchement, c'est tant mieux. Parce que finalement, on prend son téléphone pour quoi faire ? Pour faire une photo du plat. Et ça s'arrête là. On n'est pas en train de regarder Facebook. On n'est pas en train de regarder TripAdvisor et compagnie. On n'est pas en train de faire autre chose. On est dans le moment présent. On est devant notre assiette avec notre collègue ou notre amie ou notre amoureuse ou amoureux. Désolé, ça peut être aussi ça. Voilà. Et on est dans l'instant, en fait. Et on profite vraiment du lieu. Et ça, c'est un peu rare à l'époque du tout numérique. Donc, franchement, je vous invite à y aller rien que pour cette coupure avec le monde ultra connecté qu'on peut avoir. En dehors de ça, l'indécence, c'est une très, très bonne adresse. C'est un 5-service le soir que je vous conseille. Même s'il a un peu augmenté. Il est passé de 55 euros à 63. Alors, oui, c'est une belle augmentation. Quasiment 15% à la louche de tête. Je le fais en vitesse. Mais allez, je vous dirais quand même que ça les vaut. Clairement, c'est une très bonne adresse. Je n'ai pas vu de produit brutalisé. J'avais eu ma première vraie émotion culinaire là-bas. J'avais d'ailleurs fait un texte en ce sens sur mon article Maxine Dijon. Et on y est retourné à un petit peu la boule au ventre parce qu'on avait peur d'y retourner, peur de ne pas avoir ce même frisson. Alors, on ne l'a pas eu, clairement. Mais on n'a pas été déçu du tout. On a eu des très bonnes choses lors de notre deuxième visite. Et on a quand même, malgré tout, très apprécié la soirée. On est ressorti avec des petites étoiles dans les yeux. Franchement, c'était génial. Donc, pour moi, voilà. C'est le trio de tête à voir à Dijon. Clairement, parapluie, essentiel, indécence. Ils sont tous un endroit un petit peu différent de Dijon. Donc, si vous venez vous balader sur la ville, c'est l'occasion justement de faire le petit triangle. Vous entourerez un petit peu le centre-ville historique de Dijon. Et justement, vous aurez ces trois restaurants où aller. Les trois, je vous conseille de réserver, clairement. Sinon, ça va être très compliqué. Voilà. Alors, on va maintenant effacer le Best-of Dijon. Et on va passer un petit peu plus loin pour faire la Bourgogne. Best-of Bourgogne, alors je vais être un petit peu moins éloquent qu'avant. On a un restaurant à Chalon, un restaurant à Beaune et un restaurant à Prenoy. Alors, je ne l'ai pas inscrit dans le Best-of Dijon parce que Prenoy ne fait pas partie de Dijon et encore moins du Grand Dijon. Donc, du coup, quand je critique Dijon, je me dis que je pourrais inclure les villes du Grand Dijon. Là, en l'occurrence, Prenoy, de toute façon, c'est à part. Alors, on va partir du sud. On va partir de Chalon-sur-Saône, sur l'île Saint-Laurence. C'est un restaurant dont j'ai parlé il y a peu de temps. C'est Le Bistro. Voilà, Le Bistro à Chalon-sur-Saône. Alors, je l'ai mis ici. Le Bistro à Chalon-sur-Saône, il y a, je crois, deux toques. Il doit y avoir deux toques Michelin ou une assiette ou un bib. Enfin, je ne sais plus, mais il doit y avoir quelque chose. Peut-être deux macarons, je crois. Mais voilà, peu importe, on s'en fout. Le fait est qu'on a un menu à 22 euros en menu d'appel pour le midi qui est franchement excellent. Tout est très bien présenté. On a des petites mises en bouche avant le repas. On a des petites choses. C'est toujours très joli, toujours très intéressant. Voilà, c'est des choses assez simples dans le travail. Dans le produit, je dirais. Mais c'est toujours un régal. Et franchement, les deux fois où j'y suis allé, je regrette déjà d'y être allé que deux fois, mais on a vraiment une mise en valeur du produit. On n'a pas de choses un peu surfaites. Enfin, voilà, je ne vous en dis pas plus. Vous passez à Chalon-sur-Saône, c'est une très bonne adresse. C'est un endroit où il faut s'arrêter, où il faut aller. Vous passez un petit coup de fil, vous réservez. Alors, ils sont en travaux également pour la réfection du restaurant. Je ne sais pas encore pour combien de temps. Mais voilà, vous téléphonez, vous passez un coup de fil. S'ils sont disponibles, ils vous accueilleront, je pense, avec plaisir. Voilà, c'est, voilà. Allez-y. Donc, j'ai dit que j'allais faire vite, je fais vite. Parce que là, du coup, on va retourner vers mon petit coup de cœur, mon gros coup de cœur. Voilà, c'est comme dirait un de mes collègues et amis épicuriens. Le relais de saut, c'est tellement bien que je pourrais y aller à genoux en rampant sur des tessons de bouteilles. Voilà, il se reconnaîtra. S'il écoute cette vidéo, il se reconnaîtra. Et je pense qu'il confirmera avec grand plaisir. Non, franchement, c'est top. Le relais de saut, c'est top, top, top. Alors, pour ceux qui connaissent, le chef, Olivier Streif, avait participé à Top Chef en saison 6, je crois. Il avait terminé en demi-finale ou un truc comme ça. Alors, n'y allez pas pour voir le chef. C'est quelqu'un qui s'exprime dans sa cuisine. Si vous y allez, ne faites pas des commentaires. Je me suis permis de reprendre une personne sur le site qui, en fait, est allé voir le restaurant, non pas pour le restaurant lui-même, mais qui est allé voir le chef, qui a fait Top Chef. Franchement, non. Ce n'est pas comme ça qu'il faut appréhender la chose. C'est un endroit où il y a clairement le supplément d'émotion, le supplément d'âme, où tout, en fait, le lieu, la décoration, la cuisine, le service, tout est en adéquation, tout est au cordeau, tout est excellemment réalisé. C'est franchement mon gros coup de cœur. Et si on me dit où tu veux aller, je te laisse le choix dans tous les restaurants que tu as déjà faits. T'en choisis un, c'est au relais de saut que je retourne, clairement. Clairement, sans aucune hésitation, c'est mon numéro un dans le monde, dans tout ce que j'ai fait pour l'instant. Je ne dirais pas que c'est le plus pointu, le plus technique, le plus proténéant, tout ce que vous voulez, mais c'est celui où j'ai le plus de souvenirs et d'émotions. Voilà. Ayant fait pas mal de restaurants, je pense, dans ma vie, je pense pouvoir le dire en connaissance de cause, c'est un endroit qui mérite d'être vu et découvert. Voilà. Autre chose pour le dernier endroit que je vous présente, donc du coup, qui est à Pronois. Alors, pareil, un petit peu comme le relais de saut, c'est un endroit où moi, j'ai eu beaucoup d'émotions. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec cet endroit, mais moi, il est un petit peu, c'est un petit peu mon histoire en fait. Et pour le coup, c'est le seul étoilé que j'ai mis dans mes tops pour l'instant. C'est malheureux à dire, mais voilà, c'est le seul étoilé qui mérite pour moi, en plus du fait qu'il est une étoile, qui apporte en fait le supplément d'amour, le petit cocon dans lequel on est. Enfin voilà, il se passe quelque chose. A chaque fois que j'y suis allé, et j'y suis allé quand même quelques fois, depuis 2015 où je suis revenu à Dijon, j'y suis allé une, deux fois avec ma meilleure amie, ou peut-être trois même. Une fois avec ma grand-mère, une fois avec mes amis, trois fois avec ma compagne actuelle. Et d'ailleurs, nous allons même faire notre mariage là-bas. Simplement parce qu'au relais de saut, ce n'était pas possible. Donc voilà, et puis c'était un petit peu loin, alors que Pronois est quand même plus près. Donc voilà, nous allons faire notre mariage là-bas, et c'est avec grand plaisir que j'y vais. C'est pareil, c'est un excellent restaurant, et si vous passez dans le coin, vous êtes venu en Bourgogne pour quelques jours, vous avez fait Dijon, et puis vous souhaitez un peu vous balader. En fait, vous êtes le long de Louches, entre Louches en fait, et le Val-Suzon. Donc vous êtes vraiment sur le plateau Bourguignon. Vous avez une très belle vue à plusieurs endroits. Vous vous baladez un petit peu, vous avancez. Vous allez avoir des jolies vues. Vous avez l'aéroclub de Darwa qui n'est pas loin, où si vous démerdez bien, vous pouvez réserver un petit vol. Enfin franchement, voilà, c'est un petit peu, entre guillemets, paumé, mais malgré tout, il y a des choses à faire dans le coin. Voilà, on va essayer d'accélérer un petit peu pour finir les derniers restaurants, donc les dix derniers restaurants, le Best-of Europe. Alors, on va dézoomer un petit peu, parce que quand même, il y en a quelques-uns. Et voilà, on a voyagé un petit peu. Donc on a du Portugal, de la France, de l'Italie et de la Suisse. Donc quatre pays. Il y avait d'autres pays où j'ai eu des émotions en termes de restaurants. Il y a notamment un restaurant en Belgique que j'aurais pu citer en mention honorable. Mais bon, si on commence à faire des mentions honorable, on ne va pas s'en sortir. J'avais d'autres restaurants au Portugal qui m'avaient beaucoup plu, dont un à Nazaré, que j'ai publié d'ailleurs, qui s'est retrouvé pas très loin du top 10, en fait, des restaurants où j'ai envie de retourner. Voilà. Donc, on va commencer par ce qu'il y a de plus au nord. On va aller à Dublin. Et là, j'en ai mis deux à Dublin. Deux qui ne proposent pas du tout la même chose. Trois, pardon, trois à Dublin. Donc, le premier, c'est la Casa del Toro. Alors là, clairement, ce n'est pas du tout de l'anglo-saxon puisque c'est un restaurant à tapas espagnol. Voilà, en Irlande. Eh bien, j'ai beaucoup apprécié l'endroit. Les saveurs étaient bien. Ce n'est pas donné, par contre, clairement. Mais voilà, je retourne à Dublin. Je pense que j'y retournerai faire un tour. Même si c'est complètement excentré du centre-ville, je pense que ça vaut le coup. Et encore une fois, c'est mon premier critère. C'est si je devais retourner dans la ville où se trouve un restaurant, est-ce que j'y retournerais ? Eh bien, là, clairement, on est dedans. Parce que, ouais, aussi surprenant que ça paraisse, j'irais volontiers à Dublin pour bouffer espagnol. Voilà. Parce que c'était bon. D'ailleurs, pas très loin, il y avait un petit italien qui valait le coup aussi. Le, 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 le... Le, le, le Corvo. Voilà. Bon, je vous le donne quand même au tas. Mais bon, bref. La Casa del Toro à Dublin, ça vaut le coup. Pas très loin, le Cat & Cage. Pourquoi ? Parce que c'est clairement l'idée que je me faisais d'un pub en Irlande. C'est clairement pour ce côté très sympa. On s'est pointé parce qu'on attendait nos chambres d'hôtel. On est arrivé en avance. Donc, on a attendu. On avait faim. Il était midi et demi, une heure, un truc comme ça. On avait faim, mais pas trop, quoi. Donc, voilà. Et c'était notre premier contact avec un restaurant irlandais. On est tombé sur une patronne un peu à l'ancienne. Super sympa. Clairement, on était dans un pub. On nous a proposé de la Guinness en pain de bien entendu avec une soupe maison aux légumes. Exceptionnelle, mais bonne. Voilà. Moi, clairement, c'est ce que j'attendais d'un pub. Ce côté sympa, la petite soupe, les quignons de pain, une viande avec une purée de pommes de terre. C'était pas dingue, si vous voulez. Mais encore une fois, il y avait ce côté très sympathique. Et d'ailleurs, on y est retourné une fois dans la semaine pour manger. Et je ne me rappelle plus de ce que j'y ai mangé. Je sais juste que j'avais bien mangé et qu'il y avait un match de foot à ce moment-là. Voilà. Mais j'avais beaucoup apprécié cet endroit. Et puis, le dernier restaurant, entre guillemets, de Dublin. Encore une fois, ce n'est pas un restaurant. C'est un pub. Il n'est pas vraiment à Dublin. Il est à Oaf. Voilà. Je ne sais pas le dire. Je le dis très mal. C'est le O'Connell Pub & Restaurant. Le O'Connell, je vous en ai parlé dans les pages. C'est un pub. Pareil. C'est le même genre de chose. Sauf que là, j'ai eu une vraie cuisine de pub. La cuisine de pub, pour moi, c'est le Fish & Chips. Avec la sauce petite poimante, ce genre de trucs. Les travers de porc. Enfin, les ribs. La tourte du berger. Genre de choses. Enfin, tous les trucs traditionnels anglais. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais cette espèce de ragoût aux petits légumes et à l'agneau qui font bien en Angleterre. L'Irish stew aussi. Le ragoût à la menthe. Enfin, voilà, pour le coup, c'était une vraie carte de pub et une vraie ambiance pub. Il y avait des gens qui lisaient leur journal pendant que d'autres mangeaient une soupe et puis que d'autres bouffaient des travers de porc et que les derniers étaient juste en train de boire un café. C'était une ambiance pub. Les gens causaient entre eux. Et ça, pour moi, ça vaut le coup. Et en plus, le serveur, il parle français et il est super sympa. Voilà. Bon, bref, on va quitter l'Irlande. On va retourner un petit peu à Paris. Un restaurant dont je vous ai parlé il y a peu de temps. Ça a peut-être joué dans le fait que je l'ai gardé justement dans ce top. C'est le rendez-vous italien. On avait mangé des piadines. Alors, encore une fois, c'est un petit restaurant. Il est un peu caché dans une petite rue. Mais franchement, allez-y. C'est super sympa. Et les piadines qu'ils proposent sont excellentes. Franchement, voilà. Les yeux fermés, vous y allez. Je n'ai rien de plus à dire. La cuisine s'exprimera d'elle-même. Il y a quelques détracteurs sur TripAdvisor qui avaient mis des mauvais commentaires. Franchement, pour moi, ils ne sont pas justifiés. Fiez-vous à cette note que vous avez là sur Google. Le 4,7 est beaucoup plus mérité. Pardon. Voilà. Donc, ça, je n'en dirai pas plus parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas un jugement de valeur. Je passe rapidement parce que j'ai déjà tout dit ce qu'il y avait à dire il y a quelques temps. Et à Nancy, voilà un restaurant que je n'ai pas critiqué. Enfin, pas à Nancy même. À Jarville-la-Malgrange, pour être exact. C'est Les Chanterelles. Excellent restaurant. Traditionnel dans l'approche et puis la cuisine. Ce n'est pas excessivement grand. C'est un bon petit truc. Mais voilà, c'est une bonne adresse que je vous donne clairement avec plaisir. Il y avait aussi les Pissenlits où j'avais beaucoup apprécié la première visite. Et en fait, j'ai eu quelques visites un peu moins intéressantes. Donc, du coup, c'est ce qui, pour moi, a fait passer Les Chanterelles au-dessus d'autres restaurants que j'aurais pu vous présenter sur Nancy, Vendeuvres, Jarville, etc. Parce que j'ai vécu quand même deux ans et quelques là-bas. Et j'ai fait quelques restaurants qui me valaient le coup quand même. En l'occurrence, celui que je retiendrai et dont je voulais vraiment vous parler, c'était Les Chanterelles. Voilà. Et tenez, on va faire un petit extra. Les Chanterelles, voilà. Ils font Traiteur aussi et ça, c'est cool. Hop. Mais voilà, c'est du classique. Mais du classique qui est bien fait et fait avec amour et avec passion. Et ça, je trouve que ça vaut le coup. C'est pas donné, mais c'est très bien. Allez. Pardon. On retourne sur la carte et on va finir un petit peu tout ça. On va accélérer. Donc, après le nord, on va descendre un petit peu. Ouais. Et on va aller chez nos amis suisses. Donc, Cortaio, le vaisseau. C'est un hôtel qui a une partie restaurant. J'avais beaucoup apprécié. C'est pas donné. Mais c'est très intéressant comme approche de la cuisine. Puisqu'en fait, c'est de la cuisine de poissons de lac. Alors, oui, on pourra me dire la perche, elle est pas forcément du lac. Alors, oui, c'est peut-être vrai. Peut-être qu'il y a du congelé. Je suis d'accord. Mais c'est bien cuisiné. Et voilà. Et puis, en fait, ça fait hommage aux recettes locales. Même si le poisson n'est pas forcément du lac. S'il est du lac Léman, moi, qui n'est pas très très loin. On est à 35, 40 kilomètres, guerre plus. Franchement, moi, ça ne me gêne pas. Même s'il est à la limite du lac de Mora. Ou même du lac de Biène. Ou même du lac de Joux au-dessus. J'ai envie de vous dire. Voilà, le lac de Joux, il est là, je crois. Non. Si, c'est ça. Non, Taillère. Pardon, je dis des conneries. Joux, il doit être par là, alors. Ou plus bas. Plus bas. Voilà. Bref. Peu importe, j'ai envie de vous dire. Quoi qu'il en soit. Ça reste un très bon restaurant. Je vous conseille d'y aller. L'ambiance est un peu guindée à l'ancienne, on va dire. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a un petit charme d'antan. Comme si un peu le temps s'était arrêté dans les années 70, 80. Voire même avant. On a du serveur avec un costume de papillon. Et c'est vrai que c'est sympa, quoi. Voilà. Allez. On va aller dans la Vanoise. Parce que malgré tout, j'y ai passé quelques vacances. Depuis 2012, 2013, on va dire. J'ai fait quelques temps là-bas. Et si je dois retenir un restaurant, c'est l'auberge des Prioux. Je vous conseille d'y aller. C'est ouvert en saison d'été. C'est au fond d'une petite vallée qui est magnifique. On y mange bien. On nous sert des fromages qui viennent de la fromagerie qui est vraiment à côté. Voilà. Puisque la fromagerie, en fait, là, il y a l'auberge. La fromagerie, elle doit être là, si je ne me trompe pas. Oula. Alors, en même temps, c'est cinq maisons paumées au fin fond d'une vallée. Il y a des belles balades à faire. Digestif. Ça peut être cool. Même avec des gamins. Ce n'est pas forcément des grandes balades. Il y a une petite balade avec un sentier pédagogique. tout plat qu'on peut faire à pied. Même moi, en tant que bon vieil handicapé avec sa canne, j'ai fait ça sans problème. Allez, on accélère un petit peu. On va finir. On va à Livourne. Restaurant que j'ai découvert en 2018 en Toscane avec un ami. C'est le Crudo ebolicine. Donc, un très bon restaurant. J'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est une cuisine assez raffinée, très bien présentée. malgré ce côté, en fait, comment dire, petit trattoria. Voilà. Ce n'est pas péjoratif du tout. Il y a une ambiance. En fait, quand on rentre, on a les vues de la ville sur le mur en photo. Alors, c'est très sympa. Mais voilà quoi. J'ai eu ce côté. J'ai beaucoup aimé l'endroit. Et d'ailleurs, on y est retourné deux fois dans la journée puisqu'on y est retourné manger le soir. Et ça a confirmé mon coup de cœur. En fait, c'était une bonne adresse. C'était très intéressant. Et si je devais retourner en Toscane, je pense que même en n'étant pas à côté, je pense que je ferais le crochet pour y retourner. Ça vaut le coup. Et pour finir, on va à Porto, une ville que j'affectionne particulièrement, vous le savez, avec deux restaurants qui encadrent clairement Porto. Deux restaurants qui ne proposent pas du tout la même chose. Premièrement, un que j'ai critiqué il y a peu, le café Sao Nicolao. Donc, qui est le lion des voies de tram. Voilà, on a la voie de tram, en fait, qui passe vraiment devant, là où la main, la petite main de Google Maps se passe. À tel point que les tables sont placées à 10 cm, en fait, du dérail. Donc, voilà. Et en fait, ouais, c'est sympa. C'est pas cher. Il y a une âme, en fait. Ouais, clairement, c'est pas un grand restaurant. Vous n'aurez pas de chichi. C'est un service à l'ancienne avec des chaises en aluminium à l'intérieur. Enfin, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais, j'ai aimé l'endroit. Je m'y suis senti bien. Et j'y retournerai. Rien que pour le côté fun du tram qui passe sous votre nez, si vous mangez en terrasse. Bah, c'est sympa, quoi. Et puis, on a vu sur le douro aussi, sur le fleuve, quoi. Et ouais, c'est cool, quoi. Franchement, ouais, bah, du coup, j'ai cliqué ailleurs. Du coup, c'est cool, quoi. C'est vraiment un bon endroit, quoi. Et du coup, il faut que je remette ça ici. Voilà. Voilà, voilà. Et que j'enlève... Ah, mais je ne l'ai pas mis au bon endroit, moi. Ouais, en fait, bah, voilà, le café Sao Nicolau, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Et puis, le dernier dont je vais vous parler, je le garde en dernier. Parce que si à l'international, je dois bien choisir un restaurant, ça sera celui-là. C'est un restaurant gastronomique. C'est une école... En fait, c'est un restaurant d'application de l'école, de l'hôtellerie-restauration de Porto. On y mange bien. Alors, certes, c'est très scolaire. Ce n'est pas de la fantaisie créatrice. Mais on y mange bien. Et ça, c'est cool. Ça vaut des points. C'est très intéressant. C'est surprenant. Et puis, en toute sincérité, un menu digne d'un étoilé en 7 services à 40 euros, moi, j'y vais les yeux fermés. Parce que 40 euros, même à Porto, où c'est une ville réputée, entre guillemets, pas très chère, on a mangé avec un ami pour beaucoup plus cher que ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Allez-y. Les yeux fermés. C'est une excellente adresse. Et si je ne devais en retenir qu'un à l'international, je le répète, ça serait l'Escola by the Artists. Voilà. Donc, ça fait quand même pas mal de restaurants. Je vous ai présenté 16 restaurants aujourd'hui. Donc, 3 à Dijon, 3 en Bourgogne et 10 en Europe. Voilà. J'espère que ça vous aura plu en tous les cas. Voilà. J'essayerai de refaire ce type de vidéo au 29 février 2024, pour le coup. Mais, avant toute chose, il faut me dire si ça vous a plu. Si ce n'était pas trop long, si je n'ai pas été trop explicite, s'il faut que je raccourcisse, s'il faut que je change le format. Bref, j'attends vos retours avec impatience parce que, pour le coup, ils seront utiles. Et savoir, déjà, si ça vous a plu, ça sera complètement dépendant de vos goûts et de vos choix. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous dis à une prochaine fois pour une critique restaurant ou autre. Je ne sais plus ce qui est prévu. Ça doit être une recette, je crois. Donc, je vous retrouve dans 15 jours pour la recette du mois. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.